Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à écouter la lecture de trois courts textes de la Bible centrés sur le thème de l'absence et de la présence de Dieu. Tout d'abord au psaume 22, les versets 2 et 3, dont la plainte sera reprise dans un cri de détresse par Jésus sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte ? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit au corps, mais sans recevoir d'apaisement. Puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 20, cette promesse de Jésus, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Enfin, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 31 et les versets 38 à 39, « Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter au cantique 170, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique numéro 170. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ô Éternel, prends-moi dans ton silence, prends-moi dans ta parole, et loin des bruits et de l'agitation du monde, ... 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 les paroles sont suivantes les cas, mais très souvent celles-ci, « Seigneur, sois au milieu de nous ». Je dois dire que ces paroles sont pour le moins surprenantes, voire un peu scandaleuses, parce qu'elles contredisent une conviction qui est la nôtre, celle de la précédence divine que nous appelons sa grâce. Dieu ne nous convoque-t-il pas le premier ? Aurions-nous à le convoquer, « Seigneur, sois au milieu de nous ». Dieu serait-il le grotte absent de nos cultes, lui qui les anime et les porte ? Dieu serait-il à nos ordres ? Seigneur, sois au milieu de nous. Ne nous dit-il pas en effet par la voix de Jésus, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, en relisant un passage de l'évangile de Matthieu, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux ». Ouvrir le culte en disant à Dieu « Seigneur, sois au milieu de nous », c'est nier une affirmation décisive et une certaine image de Dieu, fut-elle symbolique. Certes, certes, l'histoire de l'humanité, qui a bien des égards, ce qu'au fond, nous le savons bien, avec l'histoire de ces religions, nous montre, dans une quête spirituelle incessante, un être humain à la recherche de la divinité, qui toujours se dérobe, qui toujours est inaccessible et dans un sens heureusement ineffable. Mais voici, l'évangile approfondit, enrichit cette vérité-là et propose même à certains égards un certain renversement. Parce que le véritable chercheur, celui qui est en quête, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous poursuit dans la quête inlassable de son amour. C'est la divinité à la recherche de notre humanité. « Ouvre-moi la porte des cieux, disons-nous sans cesse, à l'éternel. » Et c'est le témoin de l'Apocalypse qui nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Ces paroles, si souvent prononcées à l'heure de la Seine, c'est lui qui frappe à notre porte et non nous à la sienne. Souvent nous disons à Dieu « Étanche notre soif spirituelle, désaltère-nous. » Et en Jésus, c'est lui qui nous dit, comme à cette femme de Samarie, « Donne-moi à boire. » Souvent nous disons à l'éternel « Sois avec nous, Seigneur, sois au milieu de nous. » Et nous l'entendons nous dire en Jésus à l'heure de Gethsémane « Veillez avec moi. » Non seulement nous avons besoin de Dieu, mais l'Évangile nous apprend que Dieu a besoin des hommes. Le baptême symbolise dans un reflet synthétique toute cette histoire de l'humanité et de la précédence de Dieu. Et nous venons dire à un petit enfant « Que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, Dieu t'aime, Dieu est là et Dieu t'accompagne. » Le culte est une heure de joie, une heure de bonheur, une heure de reconnaissance, nul besoin de supplier l'éternel et de lui dire « Sois au milieu de nous » parce qu'il nous accueille sans préjugés, sans conditions, sans a priori autre que son amour. Et il nous dit « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Alors, il y a là, dans cette perspective, une certaine compréhension et même indirectement une certaine définition de l'Église. On dit, en général, que l'Église est composée dans une tension dialectique de deux grandes réalités, au moins. Elle a un aspect institutionnel, elle est une institution avec des structures humaines et puis, elle a un caractère événementiel, elle est l'événement de la parole de Dieu au milieu de nous. Eh bien, dans une perspective protestante, l'Église n'est pas d'abord une institution qui suscite la présence de Dieu Seigneur « Sois au milieu de nous » qui pourrait maîtriser, en quelque sorte, dominer cette présence, la faire surgir dans le sacrement de manière presque magique. Non seulement Dieu n'est pas à nos ordres, mais il n'est pas en notre pouvoir. L'Église est d'abord l'événement de cette présence divine, l'événement de sa grâce, de sa parole. C'est parce qu'il y a cet événement premier qu'il y a, de manière très seconde et faillible, une institution humaine. Et non pas parce qu'il y aurait cette institution presque infaillible, alors il y aurait, grâce à un clergé, grâce à des prêtres, grâce à des pasteurs, grâce à des sacrifices, la présence de notre Dieu. À la grande conférence écuménique d'Amsterdam, en 1948, c'est là que fut fondé, d'ailleurs, le conseil écuménique des Églises, le théologien réformé, restaurateur d'une certaine orthodoxie réformée, suisse, Karl Barth, déclaré, et ses mots ont eu un grand retentissement, l'Église n'est pas une idée abstraite, ni une institution. Elle est l'événement qui rassemble deux ou trois hommes au nom de Jésus-Christ. Pourtant, chers frères et sœurs, et c'est ce que j'aimerais souligner maintenant, il y a une vérité, une part de vérité, et même une profonde vérité dans cet appel « Seigneur, sois au milieu de nous », même alors du culte. nous venons ici encore tout tout habité, tout possédé par les bruits de notre vie, par le bruit et la fureur de ce monde, avec le visage ensanglanté de l'histoire, avec ses guerres toujours reprises, ses violences incessantes. Nous venons ici, même si nous essayons de le mettre entre parenthèses, accaparés par des soucis, par des craintes concernant notre santé ou celle de nos proches, par des angoisses et peut-être même par des terreurs devant les violences de la mort. Alors dire à l'Éternel « Seigneur, sois au milieu de nous », c'est en fait lui dire comme nous le faisons dimanche après dimanche dans cette prière d'Illuminatio qui introduit les lectures bibliques et la prédication éternelle. Fait taire en nous toute autre voie que la tienne. Et puis, le XXe siècle n'a-t-il pas été le siècle de l'absence de Dieu, du silence de Dieu, d'un doute fondamental d'un athéisme. Même des théologiens chrétiens après Nietzsche ont affirmé la mort de Dieu, le silence de Dieu, l'absence de Dieu, la Shoah. Que de cris, de détresse, de supplication là ou dans les camps. Combien de fois a-t-on pu entendre cette supplication Seigneur ? Sois au milieu de nous. Et nous entendons alors l'Alexandrin d'Alfred de Vigny, mais le ciel reste noir et Dieu ne répond pas. dans le psaume 42 dont nous chantions quelques strophes tout à l'heure, il y a un passage que nous n'avons pas chanté dans lequel l'exilé, le persécuté, voit ses adversaires se moquer de lui, le railler et lui dire « Où est-on Dieu ? » Que de souffrance, que de solitude dans nos vies, dans nos villes, dans nos hôpitaux, que d'appels au secours Seigneur, sois au milieu de nous. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas là et nous savons bien que beaucoup ont perdu la foi quand ils ont été confrontés à une tragédie terrible dans leur vie et qu'ils ont eu l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu n'existe pas. Nous sommes confrontés à des morts injustes, à des deuils cruels, à des séparations intolérables, éternelles. Pouvons-nous croire que tu es là ? Seigneur, sois au milieu de nous. Alors, alors la foi est un malgré tout, comme le rappelait sans cesse Luther, elle est un quand même. Le dernier livre écrit par le pasteur Wilfred Monod et publié après sa mort s'appelle « Quand même ». Et il avait un sous-titre. « Quand même » deux points, le vrai nom. de la divinité chrétienne. Il y a un mot qui parcourt la Bible, un appel, et qui parcourt aussi nos existences. « Reviens, reviens, reviens. » C'est ce « Seigneur, sois au milieu de nous ». C'est d'abord l'appel que Dieu nous adresse. « Reviens, nous dit-il, quand nous sommes au bord du gouffre, de l'anathème, de l'apostasie, de l'horreur des violences et de la mort. Reviens. » C'est l'appel déchirant que nous adressons à ceux qui nous ont quittés parce qu'il y a de grandes séparations dans nos vies à ceux qui sont morts. « Reviens, reviens. » Et puis, c'est l'appel que nous lançons à Dieu. « Reviens. » Il y a, nous l'avons entendu, ce cri de Jésus sur la croix, le cri de la détresse humaine la plus profonde. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce n'est pas le cri du désespoir puisqu'il s'adresse à Dieu. Et puisqu'il reprend dans une prière le cri du psalmiste lui-même, psaume 22, dont la prière est tout orientée vers la confiance et un salut universel. Seigneur, sois en nous, sois au milieu de nous que ton dynamisme créateur triomphe de la mort et de nos morts, de la révolte et de nos révoltes, de l'enfer et de nos situations infernales. Nous entendions un extrait de l'Épître aux Romains écrite par Paul, chapitre 8, qui s'ouvrait par cette interrogation, une des plus belles de toute la Bible. de l'Épître aux Romains Cette interrogation a été reprise il y a deux ou trois ans ici même par un catéchumène le jour de sa confirmation. C'était magnifique. Cette interrogation dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Et l'apôtre Paul prolonge cela en affirmant « Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Et puis, chers frères et sœurs, voici encore dans une large conclusion ces quelques remarques. Dans le « Notre Père », nous disons à Dieu « Que ta volonté soit faite. » Mais nous savons bien que cela ne signifie pas qu'elle soit faite sans nous et que nous devons être dans une attente passive, une aliénation religieuse qui est une résignation. Nous savons bien que cela veut dire que nous fassions ta volonté. De même, quand nous disons « Seigneur, sois au milieu de nous », nous savons bien que cela veut dire « Faisons en sorte que Dieu soit au milieu de nous, que nous fassions avancer ce royaume de Dieu, qui est un combat contre les injustices et pour toute justice. » Nous ne disons pas seulement « Au Éternel, sois au milieu de nous, dans notre cœur, dans notre vie personnelle, dans notre piété et notre recueillement. » Nous ne disons pas à Dieu seulement « Sois en nous », mais nous disons bien « Adieu, sois au milieu de nous, dans ce monde, dans cette société » et tout christianisme personnel et spirituel s'accomplit, se réalise et triomphe dans un christianisme social qui en est l'aboutissement incandescent sur cette terre. Et puis, ce « Au milieu de nous », ce n'est pas seulement la dimension d'un christianisme social, c'est aussi celle d'un christianisme écologique, soit au milieu de nous, au milieu de cette terre, de toutes ces créatures, les végétaux, les animaux, les êtres humains, des siècles de philosophie et de théologie chrétienne nous ont conduits de manière infidèle à un anthropocentrisme exclusif. C'est Théodore Monod qui déclarait « Au contact de la nature, nous découvrons la solidarité qui nous lie au reste des êtres vivants et par conséquent la responsabilité que nous avons envers eux. » « Celui qui cueille une fleur dérange une étoile » disait le poète Francis Thompson. Cela montre que tout se tient dans l'univers et que nous ne représentons qu'un fragment de cette unité. Alors, je m'en voudrais, frères et sœurs, de conclure cette prédication pour le premier dimanche de cette année 2009 en vous donnant l'impression que je vous apporte des commandements, des impératifs. Votre foi, s'elle est une foi véritable, doit se traduire par des actes. nous le savons très bien. Et qu'est-ce qu'une foi véritable ? Lequel d'entre nous peut-il se prévaloir d'avoir une foi véritable ? Non, je préférerais la conclure en vous disant une conviction qui est en quelque sorte une promesse pour cette année. Nos actions, nos actions, quelles qu'elles soient, chacune à sa mesure, chacune à notre place, dans un christianisme spirituel, dans un christianisme social, dans un christianisme écologique, eh bien, nos actions feront naître, feront exister, susciteront, construiront une foi dont nous pensions peut-être qu'elle était inexistante, disparue ou impossible. Alors, avant d'être des croyants, nous voulons être simplement des hommes et des femmes de bonne volonté et nous connaîtrons alors quelque chose de la foi et de l'éternel en nous à travers son élan dynamique et créateur qui nous porte. Amen. de l'éternel